Où que vous soyez, la mer et les montagnes s'offrent à vos yeux. A l'horizon, des citadelles perchées. Sur le littoral, un dégradé vert-bleu. A 4 heures de Paris, l'Albanie, une destination très accessible en Europe. Surnommée la petite Thaïlande par les habitants, voici au sud Xamil et son eau turquoise. Une plage très prisée des touristes. L'eau, la mer est fantastique. La couleur est comme un Maledif. C'est vraiment très beau. Regardez, la mer est très claire. C'est comme le paradis. Et le rapport qualité-prix est vraiment très bon. On en a pour notre argent. Ces Français ont choisi une villa avec piscine. Et vue sur la mer Ionienne. Après la marche, on peut peut-être aller faire un tour sur une petite plage. Prix de la location, 75 à 140 euros la nuit, en pleine saison. Le lieu dans lequel on est ici, si on se met sur la Côte d'Azur et même dans l'arrière-pays, ça va être 7 à 10 fois ce qu'on paye ici. La maison, 80 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, un salon, une cuisine. Et deux chambres à l'étage, toutes aménagées par son propriétaire, Hervé Loiselet. Ce Français vit en Albanie depuis 20 ans. On échappait aux clichés qu'on a sur l'Albanie. Parce qu'il y a une image assez négative encore à l'heure actuelle sur l'Albanie. Et en fait, pas du tout. On se sent extrêmement en sécurité. Moi, je vis à Tirana également. Et on peut sortir à minuit dans les rues. Il n'y a absolument aucun problème. À 300 mètres d'altitude... On te suit, chef. Allez. Le petit village de Tchéparo. Avec ses maisons en pierre entourées de lauriers. Dépaysement et calme assuré. Il est quoi, qu'on entend ? C'est un stœur qui se lève, lui. En 2019, l'Albanie a accueilli plus de 6,5 millions de touristes. Presque le double d'il y a 15 ans. Alors, pour les accueillir, sur la riviera, les hôtels se multiplient avec des chambres à 50 euros la nuit. Et à quelques kilomètres de cette station balnéaire, les habitants s'organisent pour louer des chambres très peu chères aux voyageurs du monde entier. J'ai 6 chambres. En juin, je les loue 20 euros la nuit. En juillet, 30 euros. Et en août, cela peut monter à 35 euros. Des voyageurs qui s'échappent parfois de la plage pour découvrir d'autres richesses du pays. Notamment Butrint, une cité antique classée au patrimoine de l'UNESCO. Avec 236 000 visiteurs en 2019, c'est le site culturel le plus visité d'Albanie. Ce couple de Nantais qui voyage en camping-car est arrivé il y a quelques jours. On a toujours rêvé un petit peu de venir en Albanie. C'est un peu magique, l'Albanie, pour nous. On peut passer la matinée à visiter, l'après-midi au Farniente, sur la plage. L'eau est à 27, 25 degrés. Il fait 27, 20 degrés à l'extérieur. C'est magnifique. On peut varier les plaisirs. Fermé pendant les décennies de la dictature communiste, l'Albanie s'ouvre au tourisme depuis quelques années. Car ce pays des Balkans, qui ouvre grand ses bras aux visiteurs, possède quelques-uns des derniers paysages méditerranéens inexplorés, et reste encore aujourd'hui une destination pas chère. Sous-titrage Société Radio-Canada